Muriel, Un étrange pays vient de sortir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suite à la vie des elfes ? Oui et non, parce que j'ai conçu les deux livres de telle sorte qu'ils puissent se lire totalement indépendamment l'un de l'autre, parce que j'avais envie de me renouveler et aussi parce que je voulais que le lecteur se sente complètement libre de commencer par l'un ou l'autre des volumes, comme de n'en lire qu'un, de lire les deux. Cette souplesse était primordiale, d'autant que c'est un livre encore une fois très différent. J'ai cette spécificité ou ce défaut d'écrire des livres qui sont tous très différents les uns des autres. Donc cet étrange pays, quel est-il ? Je crois que le titre fédère tous les territoires étranges du roman parce que c'est bien sûr le pays des elfes, un pays imaginaire que j'ai inventé en pensant au Japon pour essayer de retranscrire mon expérience asiatique. Mais c'est aussi le pays des morts puisque dans ce roman, la voix des morts est puissante et j'ai essayé de leur donner une voix. Et puis c'est un pays terrien mais qui est un peu différent de la terre des humains que nous connaissons nous-mêmes. Ces elfes, au final, est une allégorie. Qu'est-ce qui serait déterminant ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce peuple des elfes ? Alors ça m'amuse beaucoup de voir que dès qu'on parle des elfes, tout le monde est focalisé sur la chose alors qu'ils ne sont pour moi qu'une des possibilités infinies du récit et qu'une métaphore qui me permet de dessiner un pays inventé, harmonieux, où la beauté et le respect de tous les vivants sont au programme, où l'on vit dans une osmose que permettent les brumes de ce pays magnifique, de ce territoire qui ressemble encore une fois beaucoup au Japon. Abonnez-vous !